Musique C'est bien d'être enceinte, c'est que tu peux quasiment caler le livre sur le bidou et ça tient. Bonjour les amis, je reviens vers vous pour vous faire une book review sur Tormae de William Riverlake. Ici vous avez l'intégrale, il est énorme, il fait 700 pages, il est auto-édité chez Amazon. On va suivre l'histoire de la planète Tormae. Allez, on est dans de la fantaisie classique, c'est à dire qu'on va suivre l'histoire d'un personnage en particulier. On ne connait pas son prénom, donc pour des raisons de simplicité je vais l'appeler Gargouille. On va découvrir qu'il vient d'une partie du pays au sud qui est très isolée et en fait il n'imagine pas l'étendue du pays derrière les montagnes derrière lesquelles il vit. Et en fait il va partir à l'aventure avec son oncle suite à un drame qui s'est passé au moment où la femme de son oncle devait accoucher. Donc ils vont aller découvrir tout ce qui se cache derrière et partir dans une quête initiatique, dans une quête pour lutter contre une prophétie. Je ne peux pas vous en dire plus pour pas trop vous en révéler. Ce qui m'a beaucoup plu au niveau de l'histoire, c'est tout le background et tout l'univers que l'auteur William Riverlake a inventé. J'ai trouvé ça absolument fantastique et j'étais étonnée de page en page de me dire mais waouh, où est-ce qu'il a été chercher ses idées ? Alors autant par moments, oui, on voit qu'il est inspiré de Tolkien mais à côté de ça, il a quand même créé deux races. Donc les Garmin qui sont un métissage entre deux autres races, je ne dirai pas lesquelles, et les Firfures qui sont des êtres petits et qui sont très liés à la nature et à la spiritualité. Au niveau des paysages, j'ai trouvé que c'était très bien décrit. J'ai vraiment, je me suis retrouvée dans tous les paysages en fait. J'ai vraiment eu aucun mal à me déplacer d'une zone à une autre, que ce soit dans les marais, dans la montagne, dans la grotte que Jaouine va découvrir au début du roman pour ceux qui connaissent. J'ai trouvé ça vraiment bien décrit et pas trop loin à ce niveau-là. Très accessible, c'est vraiment de la très bonne fantaisie pour le coup, très très intéressante. On a bien sûr l'antagoniste qui veut forcément, tels sauront mettre la main sur l'univers entier. Forcément, il va être contré par Gargouille et par les gens qui vont s'allier à lui. Et on va voir que le méchant, je crois qu'il s'appelle Citer, va quand même réussir à manipuler des personnages importants qui, à la base, devaient faire partie du bon côté. Donc, par rapport à un de ces personnages, j'ai pendant très longtemps pensé au combat final en fait, à la confrontation. Je reste floue, mais j'ai été vraiment prise dans l'intrigue par rapport à ça. Et je me disais, quand est-ce que la confrontation va avoir lieu ? Est-ce qu'il va retrouver son côté bienveillant, son côté positif ou pas ? Ou est-ce qu'il est condamné ? J'ai trouvé ça vraiment super bien amené. Outre l'aspect fantasy, catinitiatique et qu'on parte à l'aventure, William Riverlake a vraiment mis le point sur le fait qu'il voulait faire de cette oeuvre aussi un roman spirituel. Grâce à la fantasy, il va amener le lecteur à se poser beaucoup de questions sur la spiritualité, sur la vie, sur la prise de conscience. Donc, très régulièrement, au fil des chapitres, en fait, on va voir des petites explications que le héros va poser à des gens sages qui sont autour de lui. Et ça peut être de tous les niveaux. Donc, aussi bien, il va aborder la question du mensonge, la question de la méditation, la question de la respiration, de la naissance également. Voilà, il aborde vraiment énormément d'aspects philosophiques et spirituels à travers ce livre. C'est déstabilisant, je le reconnais, parce que quand on lit de la fantasy classique, on n'est pas forcément à avoir cet aspect de développement personnel au sein du livre. Mais en même temps, c'est vraiment ce qui va apporter l'originalité supplémentaire à cette oeuvre. Pour ma part, je vais vous expliquer plus en détail, mais dans la deuxième partie, j'ai trouvé que c'était un peu trop redondant. Cependant, l'auteur précise bien que le lecteur est libre de lire les parties concernant la spiritualité ou pas. Donc, chacun de ces passages dans la deuxième partie sont mis en italique et vous pouvez les sauter à votre guise. On sait le thème qui est abordé. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que vous êtes libre et que vous n'êtes pas obligé de le lire. Moi, au début, j'avais essayé de les lire tous et finalement, je sentais qu'à un moment, je décrochais de l'intrigue principale. Donc, j'ai préféré en passer certains. J'ai eu l'impression qu'il avait écrit également ce roman pour ses enfants, pour leur transmettre un héritage, pour leur transmettre un savoir et des connaissances. Et que grâce à ces passages philosophiques et spirituels, il allait leur laisser une trace de sa vie et une trace de comment il perçoit lui-même le monde et de ce qui est important à ses yeux. Et voilà, des valeurs de la vie tout simplement. C'est quelque chose qu'il faut savoir en commençant le livre pour ne pas être trop déstabilisé et ne pas mal juger l'oeuvre. Voilà, si on reste au niveau de l'intrigue de la fantaisie, on est vraiment sur du classique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et dans lequel je suis vraiment très à l'aise. Du coup, si on occulte, on va dire, toutes les parties philosophiques, il n'y a aucun souci pour entrer dans cette oeuvre-là, si c'est ce que vous craignez. Et si vous voulez au contraire découvrir de la fantaisie, mais qu'à la base vous êtes une personne qui est plutôt sensible à tout ce qui est à la philosophie, à la réflexion sur la vie, etc., ça peut être également un très bon moyen de découvrir de la fantaisie. Le livre est disponible en deux parties ou en intégral. Également, je tiens à préciser que pour les gens qui sont sur Amazon et qui ont l'abonnement Prime ou l'abonnement Kindle, il fait partie de la bibliothèque. Autrement, le livre, je crois qu'il était à 7 euros en numérique. William pourra confirmer, je pense qu'il va aller voir la vidéo dans les commentaires. Profitez également si vous voulez le découvrir de ce mois-ci, où il est donc à 99 centimes pour le mode d'imaginaire. Je remercie chaudement William Riverlake pour tous les échanges qu'on a eus et qu'on a encore aujourd'hui par rapport à cette oeuvre, pour son ouverture d'esprit, pour le fait que les petites remarques que j'ai pu lui faire, il ne s'est pas vexé, il a été très à l'écoute et il a su me répondre comme il fallait pour m'éclaircir moi aussi. C'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer à Trolles et Légendes cette année qui est très sympathique, très gentil. C'est un belge. Vous pouvez trouver, je crois, une interview de lui à la radio belge sur internet sans problème si vous voulez également savoir plus sur cet auteur. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Tormae. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501